Je suis Basa Mouka, commissaire général de Yop Reggae Festival. Nous sommes là ce matin pour démarrer les activités de la deuxième édition qui vont se tenir sur deux jours, à savoir aujourd'hui le 18, le 19 du côté de Yopougon Figayo. Ça va se passer sur deux jours. On commence déjà ce matin par la conférence sur le thème de l'école obligatoire « Quel impact ? » qui sera animé par l'imminent professeur Adama Koulbali de l'Université d'Abidjan et qui en même temps est le doyen de l'UFR, des langues, littératures et civilisations de la même université. Il va nous édifier sur la question de l'école obligatoire, le contenu de ce concept parce que le constat que nous avions fait, c'est que la mesure a été prise par le gouvernement mais est-ce que le message est bien perçu auprès des différentes couilles sociales, auprès des populations ? Non, on pense que le message n'est pas véritablement perçu. Donc on s'est dit qu'il fallait par le canal de Yopougue Festival promouvoir l'école obligatoire expliquée aux différentes personnalités qui seront là, les hommes religieux, les chefs traditionnels, les ONG, afin qu'ils puissent réveiller l'information auprès du grand public. Voilà. De l'école, il en est la civilisation. De l'école, l'homme en sort un humain. Félicitations. L'école, comme une entreprise, est base de développement, fondement d'une solidarité immense, élément fondamental de la personnalité d'un peuple. L'école, comme une fontaine, est source inépuisable de différences, source d'un sondage de créativité sur union et solidarité. L'école est le tableau du savoir, le réservoir du savoir, le canarié du savoir, le grenier du savoir, l'océan du savoir. À l'école, le sourd entend, le nuet parle, la veuble voit. L'école forche la vie de l'enfant, stimule sa curiosité, lui apprend comment étancher, la soif de comprendre et de savoir. Le savoir dit qu'on apparaît, il n'est pas une faire en soi, mais n'a d'intérêt qu'est-ce qu'il devient un outil de communication et d'action, le vecteur de vecteur, l'école. Cette année, c'est qu'on a un village du festival qui est déjà supplié au niveau de Figaro. Déjà le matin, le public peut aller visiter nos différents stands, les expositions d'objets d'art qui sont aussi en vente. Pour ceux qui veulent se rafraîchir, il y a un maquis géant. Il y a aussi la restauration, les différents mi-ivoiriens sont à l'honneur. En tout cas, ils ne s'ennuyeront pas, il y aura de l'animation sur le site jusqu'aux heures du live. Les lives vont commencer autour de 19h-20h et ce jusqu'à Xh. Au-delà de ça, déjà le dimanche, juste après le festival, avec notre partenaire qui est le Côte d'Ivoire Tourisme, nous allons faire une sortie touristique avec tous les artistes qui ont pris part au festival dans un endroit, dans un cadre assez enchanteur pour partager un dîner avec eux. Et puis voilà, c'est séparé en gaieté pour cette deuxième édition. La deuxième édition de Yop Reggae Festival, placée sous le haut parrainage du maire, premier magistrat de la commune de Yopougon, en l'occurrence, M. Gilbert Konekafana. Et cette édition est en même temps placée sous le parrainage artistique de Tikenja Fakoli. Ça s'applaudit très fort. Ça s'applaudit très fort. Et ce soir, vous aurez en live King Faso, vous aurez Djatamba, Tom de Genèse, Bachad, Frimanta Pilim, Maliki, Spyro et Ahmed Faras, pour ne citer que cela. Mais demain, samedi 19 août, ce sera la deuxième et dernière journée, la journée fatale de ce grand live Reggae, sous l'initiative de l'ONG Urban Reggae, ici même à Yopougon. Alors, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, sur ce, je vais appeler Boum Faya pour vous entretenir et tant soit peu. Le temps pour moi de revenir pour la session des lives. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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